En 1893, la Compagnie canadien-Pacifique obtient les terres en face du Square Vigée pour y construire une gare censée relier Montréal à Québec et aux Laurentides. C'est à Bruce Price, l'architecte ayant réalisé le château Frontenac, à qui on confie la planification d'un bâtiment gare-hôtel. Le bâtiment est construit en 1896, est inauguré en 1997 et est mis en service le 16 août 1898. Le rez-de-chaussée est réservé spécialement pour les voyageurs et les chemins de fer, alors que les étages sont pour les restaurants et 88 chambres pouvant accueillir 350 invités. En 1910, une nouvelle aile est construite le long de l'avenue Berry. Et donc, en 1912, lorsqu'elle est inaugurée, la partie originale de la gare hôtel Vigée devient uniquement un hôtel. Le 15 juin 1913, un wagon qui n'a pu s'arrêter a abouti dans la salle d'attente. La citerne qu'il transportait a donc versé ses 80 000 gallons de goudron dans toute la pièce. Finalement, en 1935, l'hôtel ferme ses portes et en 1950, la ville de Montréal l'achète et y aménage des bureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada